Lamborghini, l'histoire du gars qui fabriquait des tracteurs. L'italien Ferruccio Lamborghini, 28 avril 1916 au 20 février 1993, n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Et comme il était riche, il pouvait envoyer promener n'importe qui. Même Enzo Ferrari. Élevé sur une ferme, le jeune Ferruccio s'intéresse bien davantage aux véhicules qui s'y trouvent qu'aux travaux à y faire. Mécanicien génial, il attend les années 40 avant de se démarquer, tout d'abord en ouvrant un garage à Piv di Cento, dans la région de Bologne. En même temps, il touche un peu à la course automobile, mais sans grand succès. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, persuadé que les besoins en équipement agricole seront bientôt élevés, l'avenir lui donnera raison. Ferruccio fonde la Lamborghini Trattori et commence à produire des tracteurs. Et il devient rapidement très riche. Lamborghini Huracan LP 580, 2, 2016. Âme sensible s'abstenir. Si t'es pas content, au point où, en 1958, Ferruccio achète sa première Ferrari, une 250 GT. Au cours des années suivantes, il aura une 250 SWB Berlinetta et une 250 GT 2 plus 2, entre autres. Il les trouve bruyantes, pas très bien finies et, surtout, leur embrayage est trop peu résistant. En plus, il ne se considère pas particulièrement bien servi par son concessionnaire Ferrari. Il s'en ouvre à Enzo qui, selon la légende, lui aurait dit, « Si t'es pas content de mes chars, t'as rien qu'à t'en faire un toi-même. » NDR évidemment, il s'agit d'une traduction très libre, et plutôt québécoise, de ce qui aurait été dit par le bouillant Enzo. Bref, Ferruccio Lamborghini décide de se lancer dans l'aventure automobile. Pas fou, il se dit qu'il peut même utiliser certaines pièces de tracteur dans ses prochaines créations. La première voiture Lamborghini à voir le jour à l'usine de Santa Gata est la 350 GT, suivie de son évolution la 400 GT. Construite à 382 unités entre 1964 et 1968, inutile de vous dire qu'elles sont maintenant hyper rares et que chacune d'elles vaut une fortune. Ces prochaines voitures porteront toutes, à quelques exceptions près, des noms de Taureau célèbres ou de Toreador tout aussi reconnus. Cette passion pour la Tour au Mechis lui vient d'une visite qu'il effectue en 1962 au range d'un réputé Toreador, dont Eduardo Miura. La sublime Miura, c'est au salon de l'Auto de Turin, en 1965, que Lamborghini entre dans le cercle très restreint des super-voitures avec la présentation de la Miura, considérée, même après plus de 50 ans, comme l'une des plus belles voitures jamais produites, toutes catégories et tous pays confondus. Dessinée par Marcello Gandini, la Miura demeure en production jusqu'en 1973. 763 de ces sculptures mobiles ont vu le jour, dont une seule Roadster, équipée d'un V12 3,9 litres développant, selon les modèles, entre 350 et 380 chevaux. La longiligne Espada apparaît en 1968. En dix ans de carrière, cette quatre places sera construite à 1217 unités. Elle est également mue par le V12 de 3,9 litres livrant ici 321 chevaux. Lamborghini lance ensuite trois voitures qui ont moins marqué son histoire. Aero 1968 à 1969, Jarama 1970 à 1976 et Huraco 1973 à 1979 peut-être parce que, malgré leur ligne sportive, elle n'était pas aussi spectaculaire que l'Espada et, surtout, que la Miura. La prochaine création de Lamborghini allait toutefois renverser la vapeur. Bienvenue à la phénoménale Contouch. Jamais l'œil humain n'a regardé une voiture au design aussi éclaté. Hauteur totale d'à peine plus d'un mètre, porte en élite, pare-brise immense et passage de roues arrière inédits. Son V12 libère 370 chevaux et les performances sont hallucinantes. Dès son dévoilement au Salon de Genève en 1971, la Contouch fait déjà partie des grands classiques. Elle demeurera au poste jusqu'en 1990, quelque peu défigurée par divers appendices ajoutés au fil des années pour améliorer son aérodynamisme ou pour respecter des normes de sécurité toujours plus exigeantes. 2049 Contouch ont été construites. Après une silhouette et une jalpa peu populaire, Lamborghini revient au délire avec le LM002, un vu conçu pour les sheikhs d'Arabie. Doté du V12 de la Contouch, ce camion pouvait rouler à fond sur le sable des déserts grâce à ses pneus anti-crevaison spécialement développés par Pirelli. Le LM002 a été construit à 300 exemplaires, entre 1986 et 1993. Du flash, mais pas de cash mais à quel point le spectacle peut-il cacher la réalité ? Depuis le début des années 70, Ferruccio Lamborghini se bat contre une situation financière désastreuse, le développement de ses voitures ayant coûté une fortune. En 1972, il doit se résigner à vendre la filiale des tracteurs. Puis survient la crise pétrolière de 1973, crise qui jette une douche froide sur les voitures consommant sans vergogne. Les ventes de la Contouch en souffrent et, dès 1974, Ferruccio vend ses actifs de l'automobilier Lamborghini à un certain René Leimer et se retire. Leimer ne peut contrer le mauvais sort et, en 1978, le gouvernement italien prend le contrôle de Lamborghini. Deux ans plus tard, deux frères, Patrick et Jean-Claude Mimran, sont nommés pour gérer la marque en faillite. Patrick, surtout, réussit à donner un second souffle à l'entreprise en modernisant la Contouch pour le marché américain, 1982, en lançant le LM002 et en révisant les méthodes de production. En 1987, une fois le boulot accompli, il vend Lamborghini à Prysler. Diablo et Viper, la corporation américaine, débute son aventure italienne en investissant 50 millions de dollars dans l'entreprise. De cette relation étalo-américaine naîtra la Diablo, la successeur de la vieillissante Contouch et un V10 qui se retrouvera bientôt dans une certaine Dodge Viper. Cependant, le marché de la voiture sport haut de gamme est plus difficile qu'anticipée et Chrysler se débarrasse de Lamborghini dès 1994, d'abord à des intérêts indonésiens, Megatech, puis malaisiens, V-Power Corporation et Mycom BHD. En 1998, Lamborghini passe aux mains de Volkswagen AG qui, cette même année, s'offre aussi Bentley et Bugatti. Tant qu'à dépenser, la Diablo est remplacée par la Mourcielago en 2001. En 2003 apparaît enfin, la BB, Lambo, la Gallardo, qui reprend la place laissée vacante en 1988 par la Jalpa dont la production avait débuté en 1981. La Mourcielago et la Gallardo resteront en poste 9 et 10 ans respectivement et seront produites à quelques milliers d'exemplaires, un record pour Lamborghini. Parmi ceux-ci, il faut compter quelques unités de la fabuleuse Röventon, basée sur la Mourcielago, ainsi que de la Sesto Elemento et de la troublante Egoista, dérivée de la Gallardo. Volkswagen, heureux et avenir jouissant enfin de moyens considérables, ceux de Volkswagen AG, Lamborghini développe d'abord la Ventador, la remplaçante de la Mourcielago. Difficile de croire que cette voiture a, au moment d'écrire ses lignes, déjà huit ans. En 2014, c'est au tour de la Gallardo de laisser sa place à une nouvelle voiture, la Huracan. La plus récente création de Lamborghini est « Un vu ». Moins dément que le LM002 d'il y a plus de 30 ans, l'Urus partage sa plateforme avec le Bentley Bentayga et le Porsche Cayenne. Après tout, les trois font partie de l'Empire Volkswagen. Fait à noter, l'Urus est le premier Lamborghini depuis la Jalpa à faire appel à un V8. Sans doute pour la première fois de son histoire, la marque Lamborghini peut penser au futur sans crainte. Être audacieux, c'est payant, même si, des fois, ça prend du temps.